épisode 2 partie 2 sur l'épisode qu'on a fait précédemment avec Reda sur l'épisode 1 je l'ai fait découvrir cinq musiques de rap fr sur tous les bords divers et variés aujourd'hui l'épisode 2 les gars c'est au tour de Reda de m'envoyer cinq sons de kpop et je vais devoir essayer d'apprécier de ne pas insulter parce que vous connaissez mon point de vue sur la kpop qui est catastrophique je déteste ce genre de musique mais bon on va jouer jouer avec Reda on va essayer d'être objectif un maximum on va essayer de ne pas le faire agir pas de faire troller qu'est ce que tu m'as préparé Reda ? Bah écoute je t'ai préparé alors j'ai fait une liste de pas mal de musique de kpop mais du coup là je vais en sélectionner là j'en ai sélectionné cinq du coup dans ma liste donc c'est des musiques on va dire voilà assez différente entre elles et ce qui est bien avec avec la kpop c'est qu'il y a vraiment de tout j'ai pris voilà j'ai pris des trucs que je me dis peut-être que tu vas que tu vas peut-être aimer parce que je pense que toi l'image de la kpop c'est peut-être genre les trucs en mode miaou miaou niki niki miaou miaou voilà c'est ça les trucs genre les groupes de filles cute on appelle ça des icônes icônes tu préfères ouais tu connaissais pas pardon ah la honte à la honte à la boulette et sinon j'ai déjà écouté deux trois musiques de kpop parce qu'il y avait juste pas 10 soins de bière j'écoutais les trucs league of legends voilà j'avoue j'avoue de pas de virges sur ce niveau là j'avoue c'était juste à cause de manson birre et du coup tu as bien aimé le passage de manson birre quoi mais sinon il y avait aussi fuga de bts qui avait fait un feat avec juice world sur girl in my dream ouais et bah quand il rappait en anglais j'étais en mode ok il a commencé un rappeur en coréen j'étais en mode ouais ça dépend c'est soit du coréen soit de l'anglais ou même du japonais aussi ah oui mais du coup c'est la kpop c'est plus de la kpop si bah en fait la kpop c'est quoi c'est juste des coréens qui font de la musique après dans la kpop il y a tout il y a du rap il y a même de la drill il y a même du chant il y a même de l'opéra enfin je sais pas il y a tout alors on va commencer avec le premier clip qui s'appelle gods menu fait par strike it donc qui est un groupe très 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 fort vraiment parce que même si on n'aime pas la musique franchement ils font des clips franchement je t'assure ils font des clips de malade la corée incroyable ils dansent tous très bien et ce qui est bien c'est que dans leurs groupes alors dans les groupes de kpop voilà il y a des il y a des chanteurs il y a des rappeurs et dans strike it il y a plus de rappeurs quand même que de chanteurs donc c'est vraiment très stylé preuve de gré ça commence on dirait une pub tout maintenant avec axe cuiré cookies franchement j'ai bien aimé j'ai bien aimé je sais pas te mentir il rap 8 il rap bien tu vois il est pas warren dans skyrock ok parce que moi non on 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 and je refuse que ce mec à cette voie là franchement il a vu sa gueule je refuse que ce mec a une voix grave plus grave que pot smoke et pourtant si tu regardes des vidéos des interviews tout il a vraiment une voie grave alors là je pense qu'ils ont peut-être un peu déjà de base il a une voix grave le refrain pas fan parce que je viens de voir pas fan les danses pour moi quand ils ont pensé à écarter les jambes en mode dans ces canards ils m'ont perdu mais sinon le moment rap j'aime bien fait bon comme j'ai comme j'ai dit niveau pop c'est pas du tout ma vibe et tout le niveau de la corée pas ma vibe et tout non plus le refrain j'ai pas du tout aimé mais par exemple je vais pas faire le métier gris quand j'entends ça je vais pas faire mode ouais allez c'est tout nanana niveau rap j'ai bien aimé le gars qui a la voix grave parce que je compte beaucoup de rappeurs qui ont la même voix grave notamment avec le passage avec félix donc le mec qui qui a une voix grave là quand il commence à faire ça ça danse en mode de droite gauche droite gauche et la caméra qui baisse un peu les dabs les dabs voilà les dabs moi je trouve ça incroyable en fait mais après c'est moi la danse ou le passage mais ce passage là en fait genre d'un coup ça s'arrête et tu as un passage comme ça à la voix dans la musique ça rend super bien je trouve la voix j'ai bien aimé l'Europe j'ai bien aimé mais en fait vraiment lui est le mec du début deuxième du début franchement j'ai pas aimé leur passage le reste c'est pas ouf moi personnellement et en plus j'aime beaucoup ce groupe à chaque fois qu'ils sortent un nouveau projet genre je me prends vraiment une claque à chaque fois dans leur clip c'est ça que j'aime bien tu vois c'est le côté un peu genre le côté un peu chaud tu vois le côté genre grosse production grosse chorégraphie ça pète et tout mais c'est pas courant pour la kpop ou bien c'est moi qui une idée reçue de chaque fois c'est des grosses productions c'est des gros trucs en fait le truc c'est que les gens qui connaissent pas trop la kpop ils ont l'impression que c'est ça tout le temps mais en vrai ça en fait en vrai ça coûte tellement cher genre il ya tellement de groupes qui existent ils ont pas tous les moyens de strike id ou de bts ou de blackpink deuxième clip c'est assez intéressant parce qu'en fait c'est une une chanteuse qui s'appelle ayo qui vient d'un ancien groupe et donc du coup elle est revenu en solo ok pour faire une musique avec loupi qui est un rappeur qui est assez stylé même s'il ya pas mal d'autres tunes et soyon qui est la chef de g idol trois personnes qui se réunissent pour une musique et qui n'ont rien à voir entre eux donc c'est ça qui est assez stylé donc voilà c'est parti c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz